Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Allez il parait que j'ai plein de temps pour live-er donc on va se retrouver pour une deuxième session de The The Three Remains Est-ce que ça fait peur Ardarin ? Euh bah écoute euh Il y a un petit peu d'ambiance ouais quand même hein On va dire Par contre j'ai pas compris pourquoi il fallait que j'allais à la bibliothèque, peut-être pour trouver des gens Vu qu'il avait l'air de dire qu'il y aurait certainement des gens Alors on va être méthodique On va déjà fouiller les trucs qui sont pas au vert Merd C'est de pire en pire quoi C'est de pire en pire quoi Alors Slann a dit qu'on pouvait tourner plus que plus qu'une heure donc euh bah je pense qu'on va continuer parce que c'est quand même cool Merci d'être passé du coup Slann Ton fauteuil est mouillé Gaara Et bah écoute je ne t'en voudrais pas Donc on avait des zombies On avait des espèces de fantômes flippants On a une espèce de euh créature euh avec des pouvoirs télékinésiques dégueulasses Et maintenant on a des adeptes de culte Je sais pas ce qu'il s'est passé dans ce blade Mais euh ça déconnait pas Bon j'ai l'impression que j'étais tombé par hasard sur la seule porte qui n'était pas fermée en fait Bon bah Et comme par hasard il y a une table devant Kielt study Nickel Un peu de calme Il y a absolument pas de sang sur les murs C'est parfait Coucou Faye Wittles Ok on peut prendre les chaises Ok on peut prendre les chaises On va fermer la porte J'en propose Voilà Alors là on a une note Et ben salut Ardara Merci d'être... Gaara pardon Merci d'être passé Les âmes sont comme des peintures Parfois une jolie toile resselle une sinistre vérité Les peintures Est-ce qu'on a vraiment envie de découvrir une sinistre vérité ? Ah c'était pas du sens C'était des traces de... De passage secret Dans la bibliothèque Tragédie à Dormone Il y a un an Dormone a subi le choc de nouvelles de l'accident d'Annika Kryzu La jeune fille se provenait à vélo près de la Syrie lorsqu'elle est tombée dans un rabat profond Annika nous a quittés à l'âge de 13 ans Paix à sa famille Dormone Dormone Ah c'était elle ouai Je l'ai vu Pas de porte qui s'est ouverte magiquement hein Alors est-ce que la barricade qui était là a disparu ? Complètement C'est parfait On va vérifier quand même les portes vite teuf mais non Bah on peut pas descendre Donc on va monter hein ? Votez pour monter le chat ? Ouais on vote pour monter En plus mais tous les tableaux ils sont hyper flippants quoi Ah putain Putain elle a pas l'air d'avoir 13 ans hein Vous êtes sérieux ? Bah il y a des ordinateurs donc c'est quand même plutôt 2017 hein Bon après ça a peut-être aucun intérêt d'avoir la date Qu'est-ce que c'est que cette ambiance à la con ? Alors est-ce qu'il va falloir faire des sommes ? Est-ce qu'il va falloir faire 1 et 3 ? Ah ! Mais c'est une main qu'elle a sur la gueule avec la lampe là ? Sérieusement ? Sérieusement ? Parfait ! Alors du coup il va falloir qu'on se grouille le cul Ça c'est un 5 Ça c'est un 3 Ça c'est un 5 Ça c'est un 3 Euh... Oh putain Bah j'ai pas l'impression qu'il y a 13 hein Donc est-ce qu'il faut qu'on fasse une somme ? 8, 1 Contre le 1 et le 3 C'est quoi ? C'est alors ! C'est vraiment bizarre ! 2... 3... Quelle porte ? Quelle fucking porte ? Là-bas ! Il y a une porte ! Non ! Échec ! Est-ce que c'est parce qu'on a pas allumé les bonnes bougies ? Est-ce que c'est pas la bonne porte ? Alors les bougies sont restées allumées, donc... Oh putain il revient vers là... Donc c'est que c'était probablement le bon truc... Mais la porte est toujours fermée à clé... Alors je peux plus en allumer... Alors c'est peut-être une autre porte... On va chercher une autre porte... Mais bordel ! Ah non je peux l'éteindre ! Et du coup je peux en allumer une autre ? Absolument pas ! Je sais pas pour vous mais je le sens mal ! Qu'est-ce que je peux prendre là ? Une chaise on s'en fout ! Non ! La seule porte c'est celle qui est là-bas ! Ou alors ça ouvre une autre porte en bas ? Ah ! Y'a un truc ici ! Ok ça c'est le même message ! Trouver la sortie ! Très bien ! Ah putain ! Merde ! Excusez-moi j'ai cliqué à côté de la fenêtre de jeu ! Hop là ! Ça ouvre la porte ! Ça ouvre la porte ! Je n'existe pas... Je suis là... C'est parti ! J'ai eu à mesquen. Qu'est-ce que tu veux de moi ? J'ai eu à mesquen, quoi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Alors est-ce que du coup, peut-être que ça va ouvrir la porte dans cette dimension-là ? Bah non, il y a des dimensions. Ok, on réapparait là. Il y a toujours la grosse saloperie. Par contre, ça a changé. La bibliothèque a bougé là. Oh la vache, c'est un vieux labyrinthe maintenant. Tout à fait normal ce monsieur, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi Ardharin. Il ne me faut pas juger sur l'apparence. Bah si elle tourne, on est mort. Ok, voilà. Je vais tracer jusqu'en bas. C'est ouvert ! Farwell ! C'est fermé tout seul dans mon dos. Bon bah je ne sais pas trop bien compris c'était quoi le trip des bougies mais... On est dans une safe room. Parfait. Tout ça est fort sympathique. Cette room... Ces peintures... C'est un genre de... cold ? Non, ils se sont tapés un sacré délire quand même hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? D'Aesac, le démon de la vengeance. Connu aussi sur le nom du Seigneur de l'ombre. On ignore d'où venait D'Aesac. Sur certaines écritures, c'est un ange déchu. D'autres prétendent qu'il fut créé en Averne. Et l'âme de l'enfer, le monde d'en bas. Il a toujours été attiré par les injustices et par dessus tout la mort des innocents. Quelle que soit l'histoire, D'Aesac se délecte appuyant les coupables. Tout doucement, il joue avec leurs émotions en les intérant dans un piège. Le fait c'est qu'ils ne jugent pas les coupables. Sans les écritures, ils choisissent toujours une tierce personne pour décider de leur sort. Est-ce qu'on aurait de tuer la gamine ? Ou est-ce qu'on est la tierce personne ? Tout ça commence à devenir un petit peu plus clair. C'est super flippant de les avoir comme ça là. Il n'y a rien à faire avec la boîte. Puisqu'on nous y invite si gentiment. Passons par la maison. Il a été mis à ce place. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Très bien. Un ordinateur. C'est fermé. Je ne sais pas, je n'ai jamais le password. Ah. Tu n'as pas retrouvé ton briquet par contre, on est d'accord. Et salut Hormerjan81, bienvenue sur le live. Je suis tombé, on était dans une section pas trop flippante là. Ok, il n'y a rien. On a toujours des chaises qu'on peut balancer si on a envie. Ah. Ah. Coucou toi ! Un petit interrupteur, non ? Non, plutôt non. Bon. Bonjour. Quoi ? Vous, monsieur ? Pouvez-vous m'entendre ? Putain. Oui, je t'entends. Tu peux me parler ? Bah je ferme la porte pour la fin. Ah, ici c'est allumé. Ok. On ne va pas éteindre la lampe, je propose. Ok. Il n'y a rien en dessous. Non. Bon les objets étaient globalement pas trop cachés quand on avait besoin de les... quand ils étaient dessous des trucs. Rien d'intéressant. Une pièce entière comme ça ? Pour rien. Non, on va virer ce qui est devant là. Ah oui, il y a un truc. Une pince ! On va pouvoir taper sur les saloperies avec des pinces. Pas trop flippante là, bah écoute... Il y a un petit truc dans le jeu quand même, on ne va pas dire le contraire. Merde, putain je me suis coincé avec une poubelle quoi. Allez passe, voilà. Alors j'imagine que ça va nous permettre de couper là-bas. Là il y a une lumière là. Non ? Derrière ? Ah non il est dehors la lumière. Merde. Putain ils ont même mis le petit ballon qui... qui traverse le salon quoi. Coucou. Allumer le premier étage. Alors du coup on a notre pince là. Alors une fois n'est pas coutume, on va fouiller d'abord les endroits où on peut aller avant d'aller vers les endroits où on ne peut pas aller. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Non, personne n'est ici. Ok. Il y a un truc à lire, je l'ai vu. Mais je regarde un peu avant. On peut éteindre les lumières, là on peut ouvrir. Je cherche s'il n'y a pas des clés ou des trucs du style. On vous évitera de revenir. Andrea voulait à Rosie apprendre comment jouer le piano. Elle serait devenue une grande pianiste. Elle serait devenue une grande pianiste, d'accord. Donc peut-être que sa fille est décédée. Une art moderne. Intéressant. Peut-être que sa fille est décédée, donc il aurait été choisi pour juger si le mec qui a tué la gamine... Cher monsieur et madame Harris, je vous écris cette lettre eu égard aux absences de Marc. Marc a manqué 5 cours sur 16 ces 4 dernières semaines. Cela représente un taux d'absentisme de 31%. Je vous parvenirai une copie du relevé des absences. La performance académique de votre enfant sera impactée s'il manque l'école fréquemment, donc je vous demande de vous assurer qu'il fréquente son établissement régulièrement à l'avenir. Je comprends qu'il soit passé par de difficiles moments depuis un an. S'il continue à manquer les cours, il ne sera pas quand même d'améliorer ses notes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de discuter de ces problèmes plus en détail. Mes sentiments respectueux. Cindy S. Fredericks, professeur principal. Ah, on est peut-être dans la maison de la gamine et genre son frère aurait été perturbé par son décès. C'est quoi ça ? Pas pour un cul, ça éteint là ? Ok. Ça éteint juste la lampe centrale donc c'est pas fondamental non plus. Ça c'est une porte. Ah putain. A chaque fois ça me surprend. Mais on peut voir qu'il y a un interrupteur juste là par contre. Hop là. Ha ha. Je t'ai eu. La cuisine. Ah, je vais arrêter la pizza. 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 Ah, un truc. Marc rentre à la maison après l'école. Je ne veux pas que tu rentres en 2 heures pendant la nuit. J'appellerai ce soir à 7 heures pour voir si tu es rentré. Est-ce que derrière le téléphone va sonner ? C'est la question. 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 Ok, très bien. C'est vachement vide comme placard moi je trouve. Celui-là on peut pas l'ouvrir. Sauf ceux qui sont fermés avec les clés probablement. Bien. La porte a disparu. On remarquera une fois de plus. Il n'y a plus de porte. C'est parfait. Bon bah, on va aller dans cette sympathique pièce où on a ouvert. Ici toujours pas d'interrupteur. Oh putain ! Bonsoir caneton. Tu tombes bien ? On vient de se faire buter. Alors ouais du coup il faut qu'on refasse tout quand on meurt. Il faut refaire la zone. Hello ? You sir ? Can you hear me ? Coucou ? On va aller directement la chercher. Hop ! Hop là ! Voilà une pince. Je ne sais plus si je les ai fouillés ceux-là. Je crois que oui. Alors on va lire les trucs. Hop. Ça c'est bloqué. Là il y avait rien. Ici non plus. La télé est en PLS. On peut éteindre la lumière mais on ne va pas le faire. Ah ça ne me dit pas euh... Je ne peux pas aller à l'étage. Non ça ne me dit pas je ne peux pas aller à l'étage. Tout à l'heure ça me l'a dit ouais mais... Donc là on a vu qu'ils étaient méchants. Hein ? Donc ici il y a un interrupteur. Hop là. Voilà. No surprise. No one's here. Hop on va relire les trucs. En cas où ça déclenche des choses. Andrea wanted Rosie to learn how to play the piano. She would have been a great pianist. Modern art. Là il y avait rien mais on va quand même allumer. En cas où. Si on éteint il y a des saloperies dedans ? Il y a complètement. Complètement. On va faire un tour dans la cuisine. Hop. Donc les placards il y avait rien à part ceux qui étaient fermés. Celui-là et celui-ci. Il y avait le mot là. Alors je suis sûr le téléphone va se mettre à sonner à un moment. Et on va attendre le père. Allo ? Mark ? C'est toi ? Tu es rentré ? Qu'est-ce que c'est une pizza ? Black. Just the way I like it. Bon. Cette fois on va pas faire le con. On va ouvrir là. Des gens tout à fait normaux pour condamner une porte à l'intérieur de leur maison comme ça. Ah mais c'est la cave. Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'il fallait condamner la cave. C'est évident. Oh le clown flippant. Ils vont tout nous faire quoi. Il y a jamais rien d'effrayant dans une cave. Mais écoute. T'as jamais été dans les caves de The Swurry Men. Faut dire ce qu'il y est. Merde je pouvais prendre un truc. Ah putain. Ah ok c'est la... C'est une porte. Parfait. On va d'abord fouiller vite fait puis on ira après. Rien d'intéressant visiblement. Bon bah go ! Allumer le premier étage. Quel langage de charretier ? J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas dire ? Corrige moi Ardarin. Alors. Allumer le premier étage. Oui je peux allumer la lampe. Oh les tableaux quoi. Sérieusement ? Mais qui a ça chez soi ? Ici c'est déjà allumé visiblement. Ah mais tous les tableaux c'est des scènes de torture quoi. Mark's room keep out. Ok. Il y a un truc là-bas. Ça a complètement changé. Ah non c'est la note pardon. Putain. Je fume la moquette. De loin ça ressemblait à un téléphone sur une armoire en fait. Juste sous cet angle là. Mais non ça n'a pas changé. On a toujours bien la note ici. Ok parfait. On a juste l'étage qui a dû être allumé. Ici c'est toujours éteint. Mais on a l'étage. Ces portes là n'existaient pas dans mon rêve. Ok. Donc ici on avait un ou une sportif. C'est plutôt un mec visiblement. Pourquoi tu visites la maison du Gros Rouf ? C'est vrai qu'il est parti peut-être parce qu'il avait peur qu'on reconnaisse un petit peu trop. Alors il y a une petite note là. A la mémoire de Kenneth. Ta vie est une bénédiction. Tout souvenir est un trésor. Tu aimais au total des mots. Et tu nous manquais jamais. Alors c'était Kenneth pas Annika. C'était Annika la petite fille décédée. Enfin Kenneth c'est peut-être un sportif. Un baseballer américain qui échappe à ma culture. C'est possible. Bien. Bien 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 bien. Ici on a quoi ? Un bureau. Avec des tiroirs à fouiller. On va commencer par ceux du bas. Rien. 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 Et rien. Parfait. Comment il faisait pour aller dans son bureau le mec ? Sérieux quoi ? Mark a du mal à accepter la mort de Kenny. D'accord. Donc c'est bien Kenny qui est décédé. Pardis on est tous au même point. Un père ne devrait jamais avoir enterré son fils. Mais que peut-on faire d'autre ? Il ne nous écoute pas. Il ne veut pas nous parler. Le docteur Voback dit qu'il devient violent et agressif. Et Lizzie a essayé de cacher sa douleur avec des médocs. Elle passe ses jours et ses nuits couchées. Peut-être devrais-je aller voir un psy aussi. Ah. Ce PC là n'est pas verrouillé mais on n'y a pas accès. Pas de chance. C'est bon ou c'est des memes ça ? Ok. Allons-y. Elle est immense cette baraque. Vache. Combien de gosses ils ont quoi ? Ah merde. Interrupteur. Interrupteur. Ah. Léger l'interrupteur. Léger. Léger. Donc il y a des fantômes dans la chambre des parents. Jusqu'ici rien de très très anormal. Jusqu'ici rien de très très anormal. Il m'a dit que ça m'aiderait. Mais comment peut-on aider après la perte d'un enfant ? J'ai même pas la force de me sortir de mon lit. Que Dieu me pardonne nous avons toujours Mark. Mais je n'ai plus la force de trouver la joie de l'y vivre. J'aimerais tant que Stephen me comprenne. J'aimerais tant être aussi forte que lui. Alors si la chambre de Mark est là. Ah c'était peut-être la chambre de Kenneth là-bas. Et ils ont fait un hôtel dans sa chambre à sa mémoire. Mais pourquoi il a son PC toujours allumé ? Ces gens sont sacrément bizarres. Ça ça doit être la salle de bain dans le délire. Il n'y a pas d'interrupteur. Donc on va oublier la salle de bain pour l'instant. Et la chambre de Mark. A priori Mark n'est pas là. Parfait. Quelqu'un a fermé la porte derrière moi. C'est lui ! Il a créé les zombies ! Il avait l'air de faire un trip Halloween assez avancé le gamin. Ok il y a un truc. Ça c'est un truc qu'on peut prendre. Le cours d'histoire était ennuyeux comme toujours. Pourquoi a-t-on besoin d'apprendre toutes ces conneries ? J'ai vu la drôle de gamine aujourd'hui. Je crois qu'elle habite avec sa mère à la sortie de Dormand. Avec Death à Aiden, on joue au foot quand on a vu la gosse. Elle s'appelle Annika, tu parles d'un nom. Bref, un truc de fou arrivé. Death a trempé le ballon dans une flaque de boue et la jeté à la face de la fille. Il l'atteint en plein visage, j'arrivais pas à le croire. La pétasse s'est mise à chialer, elle en avait partout de la boue. Il s'est vraiment lancé un ballon, Death. J'espère qu'il l'aura sa bourse de foot pour la fac. Death est puni pour la femaine. C'est l'ambiance. Tout de suite je juge, ça ne se fait pas, on connaît pas leurs antécédents. Bah écoute, on commence à les connaître leurs antécédents et ça a pas l'air jojo. Un rapport de 20 pages à écrire pour demain, je n'ai pas par où commencer. Prise de tête. On a été collés aujourd'hui pour avoir fait une farce à la salle gamine. Moi et Aiden, ça va, mais Death, il va en baver avec son père qui est super strict. Bref, plus de jeux vidéo pendant 10 jours. Il était bizarredesse aujourd'hui. Je ne sais pas ce que son père lui a fait cette fois-ci, mais la punition a dû être dure. Il portait une chemise à manches longues pour cacher ses bleus. Pas la première fois. Tout ça, c'est la faute d'Annika. Oh, ça part en sucette. Aiden s'est battu avec Bobby aujourd'hui. Le pauvre Aiden n'a pas pu bien se défendre. Au déjeuner, j'ai vidé mon bol de riz sur la tête d'Annika. Tout le monde s'est moqué d'elle. On est vraiment les mecs les plus cools du bahut. Kenny me manque vraiment. Annika est toujours sur son foutu vélo. Ce foutu vélo me donne des idées. Est-ce que c'est la même Annika ? Mark avait la blessé. J'ai vu ça quelque part. J'ai vu ça quelque part. Les arbres flippants. Là on a le toit directement. On voit les étoiles quand même. Bon, 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 bon. Qu'est-ce qui va... Il y a une belle bande de joyeux ronds. Et là on a la gamine du coup qui apparue visiblement. Bien d'accord. Suivez-moi. Mais bien sûr, mais je rêve de te suivre. Où es-tu ? Parce que là, t'as pas vraiment bougé en fait. Pardon ? Ou condamne ? Qu'est-ce que vous vous demandez ici ? Machine ? Machine ? Machine ! La porte est réapparue ? Non absolument pas. Elle est là. Putain, même elle est flippante quoi. Oh. Regardez-moi cette tronche. Oui elle est morte, mais c'est pas une raison pour être flippante. La seule pièce suivante c'est les toilettes. Ah putain, on entend les gamines qui pleurent. Au secours. Au secours ce jeu quoi. Andrea voulait Rosie apprendre à jouer le piano. Elle aurait été une excellente pianiste. Alors elle parle en anglais, mais j'ai l'impression qu'elle a dit un truc. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi méchants que ça avec moi ? Oh putain, sa mère. F***, c'est ça Mark ? C'est ça Hal ? Coucou machine ! Comment te dire ? Je ne m'avais pas demandé des sous-titres. Euh... Audio. Sous-titres. Ouais normalement ils sont là pourtant. Mais euh... Ce truc là n'est pas sous-titré. Non ouais je disais que quand t'es arrivé c'était un petit morceau pas flippant. Mais euh... Non non clairement le jeu est hyper flippant. Tu peux décider quand tu sais tout. Qu'est-ce que ? Tu veux que je... C'est... George here ? Attends mais sérieux le mec... Le gamin... Ohlalala... C'est horrible. C'est complètement horrible. Alors est ce que faut que je rouvre les tiroirs ? Je cherche plus d'indices. Alors moi je veux bien mais... Peut-être les pièces où je ne pouvais pas aller, je vais pouvoir y aller maintenant. Euh merde, j'ai raté mon escalier. Ah, on l'entend qu'il pleure au loin et tout. Ah, c'est horrible ! C'est complètement glauque ! Ah putain, sérieusement quoi. Eh, ça ne ressemblait pas à ça avant, ça ressemblait à ça, ça ressemblait à ça, c'est moi qui psychote. Plus d'indices sur les actions de Mark. Alors là, c'est toujours en mode non. C'était qui le mec qui m'a parlé tout à l'heure quoi ? On va retourner dans sa chambre, on va voir s'il y a d'autres choses. Ah putain, il y a là. Ah mais je veux bien te suivre, mais tu ne voudrais pas marcher ? Non ? Oh putain ! Ah il me suit des yeux, c'est l'horreur. Oh la vache. A l'attention de monsieur et madame Harris, après quelques sessions avec Mark, je peux déjà vous envoyer un rapport préliminaire sur son état psychique. Soyez avisé qu'il ne s'agit que d'un rapport préliminaire et que j'ai besoin de plus de temps d'observation pour être à même de savoir ce qu'il faut faire. Dans le premier entretien, il a paru clairement que Mark avait une connexion très fort avec son frère. L'avance de celui-ci l'a profondément bouleversée en j'entourais des troubles de son comportement. Quand il part du temps qu'ils ont passé ensemble, il ne mentionne que des moments de joie et de bonheur. Puisqu'un ami et un camarade, Kenny est aussi un modèle. Depuis la mort de Kenny, Mark est incapable de décrire un seul moment de bonheur. Il se sent seul et sans repère. La perte de son frère a créé un véritable vide en lui. Mark le sait de fait quelques nouveaux amis pour combler ce vide. Du peu qu'il m'en a dit selon le garçon et qu'il fait du sport, mais aussi avec qui il s'amuse aux dépens d'autres jeunes. Je le soupçonne d'être parfois allé un peu trop loin, malgré le fait qu'il ne m'en ait pas trop dit. Je pense que c'est de cette façon que Mark fait face à la perte de Kenny. Il profite cette colère sur d'autres enfants en les faisant souffrir eux aussi. Mark est profondément déstabilisé et a besoin de prendre repère. Je vous recommande de lui faire consulter deux fois par semaine dorénavant, cordialement, Dr. Woback. Le comportement violent de Mark a commencé après la mort de son frère. Certes, mais est-ce qu'il avait vraiment... C'est ça, légitime quand même la violence. Très bien. Alors je ne pense pas que je puisse plus vraiment sauvegarder, donc on va aller jusqu'au bout de la maison. Mais après ça, j'arrêterai parce qu'il va falloir que j'y aille malheureusement. Ok, là, il n'y a rien. Même la démon est morte de rire. Bah, ouais, ouais, elle voit les trucs et ça la fait marrer, tu parles. Ici, on n'a toujours pas d'interrupteur. Ici, j'imagine qu'on éteint... Oh putain ! Je pensais pas qu'on éteignerait toute la lumière ! Est-ce qu'on recommence au tout début ? Ah putain, on recommence au tout début. Ok, très bien. Bon bah par contre, je vais arrêter là l'épisode et le live. On fera du coup la suite. Alors, j'essaierai de la faire en live aussi. Pour le coup, j'ai vu avec Slan, ce 219 minutes, ça sera probablement plutôt sur la chaîne des jeux du Signe qu'on fera la suite du live. Donc je vous ferai ça, je vous ferai des petites notifications pour vous prévenir. En tout cas, j'espère que cette première session vous a plu. Je trouve qu'ils ont franchement très très bien réussi l'ambiance. Je ferai peut-être en off du coup tout refaire le truc et je relancerai le live quand on sera là où on était rendu. N'hésitez pas en tout cas à passer sur le Discord 219 minutes si vous voulez dire un petit commentaire ce que vous en avez pensé. Je verrai pour publier les redis, soit 719 minutes, soit sur ma chaîne. On verra ce qu'on peut faire. Je remercie aussi une dernière fois Gog pour la clé parce que le jeu est vraiment aussi prometteur que les trailers le faisaient promettre. J'avais un peu peur que ça tombe à l'eau, que les images du trailer ça donne tout et tout. Mais en fait, non, franchement, il y a clairement un truc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501